Hey, salut les dessinés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de... On va parler de quoi d'ailleurs, on sait ? On va parler de l'estampage. Ah, estompage, c'est vrai. Estompage ? On dit un estompe ou une estompe ? Euh, une estompe. T'es sûre ? Non. Hum, je suis pas sûre moi. Je crois que c'est un estompe. Peut-être. Mais bon, peut-être. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Et comment créer un volume correct. Ok ? C'est parti ! Première chose que j'aimerais souligner aujourd'hui, c'est, avant toute chose, avant de poser le crayon sur le papier, c'est de connaître votre matériel. Et peu importe le matériel que vous avez, peu importe si vous dessinez sur une feuille d'imprimante ou sur autre chose, on s'en fiche sincèrement. Ce qui va être important, c'est de connaître déjà l'interaction entre votre médium, peu importe le médium, si c'est du crayon, pastel, tout ce que vous voulez, et le support que vous utilisez, c'est-à-dire le papier ou la toile que vous utilisez. Ici, on va utiliser du papier qui ressemble beaucoup au papier machine. C'est du papier croquis, c'est vraiment du papier fin. Peu importe la marque. Ce que je vous conseille toujours, c'est de commencer avec un crayon que vous connaissez bien sur un papier que vous connaissez bien. Donc, si vous ne connaissez pas votre papier, on va devoir faire un sacrifice. Oh là, comment ça ? Mais non, je ne vais pas te sacrifier toi. Pourquoi ? On va simplement sacrifier une feuille de papier pour faire nos expérimentations. Parce que, comme je le dis, chaque médium réagit différemment avec le papier qu'on utilise. J'ai cru que j'allais terminer ma vie aujourd'hui. Mais non, quand même, je te sacrifierai quand j'en aurai besoin, quand l'occasion se présentera. Bah bah. Mais non, je plaisante. Je ne fais pas ta tête de grognon. Bref. Donc, je commence par un lumographe. Staedtler. Enfin, je commence, je vais finir même avec ça. Je vais faire toute la démonstration avec ça. Donc, je commence par le 3H. Rappelez-vous de la dernière vidéo. Pour construire un dessin, on commence par le 3H. Ça, ça va être la feuille de sacrifice. Donc, je vais faire toutes mes expérimentations là-dessus. Donc, avant de faire des formes bien définies comme des personnages ou autres, sacrifier une feuille pour connaître. Donc, on va construire notre mini-dessin. On va faire une forme. Peu importe la forme. On va faire une forme ici. Oups. Je vais dessiner ça un petit peu plus bas ici, parce que sinon, vous n'allez rien voir. Ici. Je vais faire une forme. Voilà. Petite forme. Facile. On dirait un petit caca. On va rendre ce petit caca. Donc, le petit caca, on va le rendre avec notre crayon HB cette fois-ci. On va juste se délimiter le Terminator. D'accord ? On peut faire ça avec le 3H. Il n'y a pas de problème. Donc, le 3H, on va se délimiter à un Terminator, c'est-à-dire l'interface entre l'ombre et la lumière. La lumière, ici, va arriver du haut. C'est vraiment un cas vraiment facile. Du haut et un petit peu de face. Légèrement de face. D'accord ? Donc, l'ellipse de notre lumière, c'est une seule source, ici. Elle va venir comme ça et comme ça. Ok ? Donc, une fois qu'on a rendu ça, on va prendre le HB ici et on va le tenir sur le côté, ici. Sur le côté, là, on va juste voir ce qu'on peut faire, comme la dernière vidéo. Rappelez-vous. Donc, si vous ne vous souvenez pas, revenez sur la vidéo d'avant. Je vais vous montrer comment faire le nuancier, ici. Donc, là, je vois que ça réagit plutôt bien. Est-ce qu'on peut estomper ça ? Donc, première chose à faire, c'est avec le doigt. Est-ce qu'on va essayer d'estomper les valeurs les plus sombres, ici ? Et on va passer plusieurs fois, tout doucement, avec le doigt. On n'a pas tous les doigts faits de la même façon. Il y en a certains qui ont plus de sébum sur les doigts. Il y en a certains qui ont plus de transpiration, comme moi. J'ai les mains qui transpirent beaucoup. Donc, vous allez faire des allers-retours tout doucement, ici, tout doucement. Et vous allez voir si ça efface beaucoup la... Si ça baisse beaucoup la luminosité, ici. Donc, si je plisse les yeux, je vais voir que la luminosité n'a pas beaucoup baissé, en fait. Mais par contre, j'ai bien étalé les valeurs. Et plus je passe avec mon doigt ici, plus je fais des allers-retours, et plus je vois les contours et les coups de crayon qui sont, on va dire, estompés. Donc, j'ai trouvé un matériel, là, qui réagit bien. Donc, les lumographes réagissent bien avec ce papier. Ça veut dire que je vais aller vraiment... Quand j'en aurai besoin, je vais pouvoir estomper. OK ? Donc, estomper, à quoi ça sert vraiment d'estomper ? Estomper, c'est pour homogénéiser un aplat de valeur. OK ? Un aplat de valeur, c'est quoi ? Un aplat de valeur, c'est, par exemple, pour ma valeur 10 sur 10, ici. Ça va être la valeur la plus intense que je peux faire dans ce rectangle, ici. OK ? Donc là, si je dois bien estomper ce rectangle, non seulement les contours devraient disparaître au fur et à mesure que j'estompe, mais à l'intérieur aussi, les coups de crayon devraient disparaître. Donc, je vais faire exactement la même chose, sans appuyer trop fort, il y a juste à être progressif. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, ça va de plus en plus disparaître, et à l'extérieur, ça va être de plus en plus flou. Mais vous avez vu que ça a sa limite, ça a sa limite pour chaque papier. Si je devais, par exemple, prendre un fusain, vous allez voir que ça ne va pas du tout être pareil. Le fusain sur ce papier-là, c'est un pit charcoal, alors pit 2T, pas un seul T. Donc, pit charcoal, avec ça, je vais le faire juste là, ici, pour vous montrer la différence. Donc, je vais juste recouvrir tout doucement, ici, en appuyant modérément. Donc, c'est un pit charcoal soft, celui-là. Il y en a des hard, il y en a des very hard, et je crois qu'il y en a des very soft aussi. Je vais faire pareil avec mon doigt, ok ? Et vous allez voir que ça ne va pas du tout réagir de la même façon, ici. On va perdre de la valeur au milieu. Et ça va un petit peu mieux noircir sur les bords, donc ça va un petit peu mieux, comment dire, homogénéiser la surface, ok ? Et plus je passe, évidemment, et ça a ses limites, comme avec tout papier, il y a des papiers qui le font beaucoup mieux. Donc, ça, c'est avec le doigt. Le doigt, c'est mon premier, on va dire que c'est mon estompeur de base, ok ? C'est mon estompeur de base. Et le deuxième outil que vous pouvez utiliser, c'est un estompe. Un estompe ? Une estompe. Voilà. Bref, on va dire un estompe. Avec l'estompe, ici, je vais réutiliser mon crayon HB, ici. Et je vais réutiliser, je vais faire ça juste là, et je vais comparer la façon dont j'estompe, ici. On va voir si c'est efficace avec l'estompe. Donc, j'avais déjà estompé, vous avez vu, c'est un petit peu crado. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais c'est un tout petit peu crado. Mais ce n'est pas grave. Et vous allez voir la différence que ça fait. Vous allez voir qu'avec l'estompe, on arrive un petit peu plus à maîtriser ça. Vous avez vu que moi, mon doigt n'est pas du tout efficace pour les contours, ici. Là, les contours se sont vraiment dissipés. Et pourtant, il s'agit du même crayon et du même papier. Donc, vous avez vu la différence, ici. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que c'est sec et parce que c'est du coton. Donc, ça réagit mieux. Par contre, vous avez vu, à l'intérieur, on a perdu de la valeur, ici. Là, cette valeur-là est inférieure à cette valeur-là. Vous avez vu ? Donc, ça, vous pouvez utiliser les deux, mais ça va vous servir de différentes manières. Le doigt et l'estompe. Et la troisième chose que j'aime bien utiliser, moi, c'est... Alors, c'est... Tu sais ce que c'est aussi, ça ? Un galet ? Non. Un bonbon ? Non plus. Non, c'est pas... Un pad à maquillage ? Oui, c'est... Oui, exactement. C'est un pad à maquillage. C'est un petit... C'est ça. C'est pas un pad démaquillant. C'est juste un pad pour estomper le maquillage. Donc, j'ai trouvé ça il y a quelques temps. Et je trouvais ça génial. Et ça va vraiment réagir. Par contre, d'un papier à l'autre, ça va vraiment réagir différemment. Donc, celui-là est sale. J'en ai un petit peu plus propre. Je vais essayer de le prendre ici. Voilà. Celui-là est un tout petit peu plus propre. Ça, c'est quelque chose que j'ai acheté à Dolorama pour... Je crois que je l'ai eu pour 3 dollars canadiens les 10, il me semble. Quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment pas cher. Je suis sûr qu'en Europe, on trouve ça aussi. Mais voilà, c'est ceux que j'ai trouvés. En tout cas, c'est vraiment les moins chers que j'ai trouvés. Ici, on va faire la même expérimentation, toujours avec le HB de chez Lumograph. Là, Staedtler. Je vais passer comme ça. Et là, ça va dépendre aussi de comment vous appuyez. Si vous appuyez trop fort, le matériel va être... Enfin, je veux dire, le graphite va être trop ancré à l'intérieur. Donc, faites attention. Quand il y a, par exemple, des gros grains sur le papier, vous allez vous rendre compte que des fois, c'est beaucoup plus... Quand vous avez appuyé trop fort, ça va être beaucoup plus difficile d'estomper. Donc, le pad, j'utilise vraiment comme ça. Regardez la position ici. Je pose le doigt comme ça dessus. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai tout doucement passé dessus, tout doucement ici. Et vous allez voir que l'effet va être nettement plus différent. Il va être un tout petit peu plus progressif au niveau des contours, sans vraiment estomper à gauche et à droite, en haut et en bas. Vous allez voir que ça ne va pas dépasser. Et ça va enlever de la valeur. Vous avez vu, là, c'est comme si j'avais pris... C'est comme si j'avais volé du graphite, en fait. D'accord ? Le graphite s'est déposé sur le bord, ici. Quand j'ai trop de valeur, je vais pouvoir l'utiliser pour revenir. Et si j'ai fait une crasse, ici, par exemple, je vais pouvoir retirer un petit peu de graphite. Celui-là, sur ce papier-là, avec le fusain, vous allez voir, ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, si je prends un fusain compressé. Je vais prendre un fusain compressé. Donc ça, c'est la marque General, celui-là. C'est une marque américaine. Vous allez voir ici, je peux prendre Crétacolor. Crétacolor, peut-être que vous, pour les Européens, ils comprendront mieux. Donc Crétacolor, là, c'est le Chunky Charcoal, celui-là. Vous avez vu que ce n'est pas du tout la même... Peut-être que vous allez voir mieux si je vous montre un petit peu ça. Voilà. Je vais prendre le pad, ici, et vous allez voir comment ça va réagir avec le fusain, ici. Donc vous avez vu que les contours, ça fait un peu pareil que ce que ça faisait tout à l'heure quand j'utilisais l'estompe, ici. Mais je fais ça avec le pad, cette fois-ci. Donc vous avez vu que le fusain, lui, il est moins ancré dans le papier, forcément. Même si c'est du fusain compressé. Les contours sont vraiment estompés. Mais vous avez vu qu'il en reste un petit peu, là. Pourtant, je n'ai pas appuyé très fort. Et aussi, on va avoir une perte de valeur, ici. D'accord ? C'est-à-dire un éclaircissement. Donc vous avez vu que le matériel s'est déposé sur le pad, ici. Et ça, c'est le Chunky Charcoal. Il est vraiment... De Crétacolor, il est vraiment, vraiment gras, celui-là. Donc on va y aller tout doucement, ici. Et vous allez voir comment ça va s'estomper, ici. Donc j'appuie très peu. Ici, il est un petit peu plus fort, celui-là. Il est un petit peu plus gras que l'autre. Mais regardez la valeur qu'on a, ici. On a une valeur vraiment très, très douce. Au milieu, c'est un petit peu plus fort. Et sur les côtés, vous avez vu comme c'est très, très doux. Donc là, on peut rendre vraiment des volumes très, très doux. Mais on peut faire ça avec le Lumograph. Vous avez vu ? On peut faire ça avec le crayon HB, avec l'estompe. On peut y arriver. Mais il va falloir être progressif. Il va falloir faire beaucoup d'aller-retour. Il ne faut pas appuyer comme un bourrin, sinon ça ne va pas marcher. Oui, c'est toi le bourrin. Bien sûr, vous pouvez travailler avec la gomme par-dessus. Vous pouvez travailler avec n'importe quelle gomme, celle que je vous ai présentée la dernière fois. On peut travailler à l'intérieur et on peut complètement effacer à l'intérieur. Comme vous pouvez voir ici, je peux vraiment tout effacer. Donc, quand on estompe, c'est vrai que des fois, ça ancre un petit peu le graphite un petit peu plus à l'intérieur. Mais on peut toujours revenir avec la gomme pour effacer. Vous avez vu, là, avec le fusain, ça devient un petit peu plus dur. Ici, il va falloir être un petit peu plus persistant. Et vous voyez, au niveau du carré de tout à l'heure, on va dire que c'est un petit peu plus dur. Mais ce n'est pas impossible. Ici, là, j'avais appuyé moins fort, donc c'est plus facile. Et sur le chunky, le gros bâton de fusain compressé ici, de Crétacolor, vous avez vu, on y arrive aussi. Donc, on y arrive. Avec la gomme mid-pain, si vous travaillez avec la gomme mid-pain, je vais en prendre une ici. La gomme mid-pain, est-ce que ça fonctionne sur le doigt ici ? Oui, ça fonctionne sur l'estompe au doigt. Très bien. Est-ce que ça fonctionne sur l'estompe au doigt de là-haut ? Oui. Est-ce que ça fonctionne sur l'estompeur ? Ah, vous avez vu, avec l'estompe ici, en coton, c'est un petit peu plus difficile à effacer. Donc, il faut prendre ça aussi en considération. Sur celui-là, est-ce que c'est difficile ? Ce n'est pas évident. Donc, avec l'estompe, ça va être plus dur. Ici, ça va, ça enlève, mais ça n'enlève pas tout. Mais on peut faire de jolis dégradés avec la gomme mid-pain. Ici, c'est pas mal. On y arrive et ça fait des jolis petits dégradés. Mais ça, encore une fois, c'est le fusain. Donc, le fusain, ce n'est pas utilisé pour les débutants. Mais vous avez vu que plus tard, quand vous allez être un petit peu plus habitués, que vous allez être un petit peu tannés de toujours utiliser la même chose, vous allez pouvoir changer peu à peu de médium. Et encore une fois, si vous changez de médium et de papier, il va falloir sacrifier une feuille comme ça et faire vos expérimentations par vous-même. D'accord ? Avant de passer à un dessin fini. Parce que le jour où vous faites de beaux contours, un beau petit dessin, un beau petit croquis, vous allez vous retrouver à la fin à vouloir faire des volumes. Puis, ça ne va pas forcément fonctionner. Donc, faites attention. Sacrifier une feuille, ce n'est pas grave. Bon, si elle coûte 4 euros, c'est sûr que ça fait mal. Mais bon, c'est toujours bien de savoir ce qu'on fait et d'être consistant avec ces outils, d'apprendre à les découvrir au fur et à mesure. Donc, avec le HB cette fois-ci, je viens, comme la dernière fois, tout doucement ici. Je vais venir caresser le Terminator ici. À défaut de caresser le haut de la tête d'Océ. Oui, il ne touche pas ma tête. Gentil petit Océ. Oui, c'est ça. Mais non, je ne me paye pas ta tête. Oui. Est-ce qu'il est susceptible celui-là ? Oui. Donc là, je vais rendre le tout de la même manière, avec la même pression. Vous avez vu, j'utilise le crayon comme ceci. Sur la tranche. Je vais vraiment venir sans appuyer très fort avec le HB. Ici. Ici, dans la partie non éclairée de notre forme. Caca-esque. Caca-esque. En forme de caca. C'est toi le caca. Ok. Ici, là, c'est un peu elliptique sur le bout ici. Donc, je fais attention à ma forme. Et voilà. On a approximé notre forme ici. Bien sûr, vous aurez utilisé un nuancier à côté de vous. Donc, vous faites le nuancier vous, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. C'est important de connaître quelle est l'intensité qu'on peut avoir avec ça. Quelles sont les nuances qu'on peut obtenir avec le même crayon. Ensuite, dans la partie éclairée, il va y avoir, bien sûr, tout à l'heure, on va devoir revenir vers la partie éclairée ici. Et on va devoir se dire que là, par exemple, il va y avoir le blanc ici. Ce sera le reflet. Le reflet, il va se retrouver à peu près ici, à peu près ici. Donc, on va laisser ces zones-là en blanc. Mais le reste, on va recouvrir ça avec des valeurs plus claires ici. Donc, je vais recouvrir avec une valeur de 1,5, 2 sur 10, le tout ici. En essayant d'anticiper le fait que je vais devoir rendre le tout par bandelette en allant du plus foncé au plus clair vers les reflets ici. Et au pire, les reflets, je les ferai au dernier moment avec une gomme électrique au pire. Donc, je recouvre tout avec une valeur claire, de gris clair. Donc, le gris clair de la fois, c'était 2,5 sur une échelle de 10. Donc, on peut tout recouvrir avec 2,5 sur une échelle de 10. On va pas non plus... On va essayer d'être précis dans les valeurs qu'on pose ici. Vous avez vu, je suis relativement homogène dans les valeurs que j'ai représentées ici. Et maintenant, la valeur la plus noire que je vais représenter, En fait, en dessous, là, c'est comme s'il y allait avoir de la lumière réfléchie, là, d'accord ? C'est comme si la lumière allait rebondir quelque part et revenir en dessous éclairée. Donc, ça, c'est pour donner un petit peu plus de volume à notre forme ici. C'est pour rendre un petit peu... Pour refaire apparaître la lumière dans la partie non éclairée de la forme, ok ? Donc, le Terminator, ici, on va l'appuyer un petit peu plus ici, d'accord ? Donc, le Terminator, lui, tout va dépendre de sa... De la forme sur laquelle il est, mais plus la forme est grosse et plus le Terminator va avoir l'air gros, d'accord ? Et quand la forme s'affine, ça va avoir l'air plus petit, ok ? Donc, on essaie de le rendre de la même valeur, ici. Et on va essayer de recouvrir un petit peu plus en bas, en essayant d'être progressif, et en essayant de se rapprocher de la valeur avec laquelle j'ai déjà recouverte la partie non éclairée, ici. D'accord ? Donc, ça, c'est du... La valeur que je suis en train de rendre, ici. J'ai commencé par à peu près du 7,5, d'accord ? Pour être progressif, il ne faut pas aller trop vite, pour être sûr de moi. Mais j'ai une idée de ce que je veux faire, déjà. Je veux à peu près un... Je veux finir avec la lumière réfléchie, ici, à peu près à... Je ne sais pas, 6,5, 7. Je veux un Terminator qui est à peu près à 9, quelque chose comme ça. Ça, ce sera le produit final. Et sur le haut, là, je veux quelque chose entre 4 et 2, par là. Ok ? Donc, dans la partie éclairée. Là, c'est intéressant de prendre l'estompe, par exemple. Et on va essayer d'estomper cette valeur-là plus sombre, ici, vers les valeurs plus claires. Donc, ce que je peux faire, c'est que je prends ça comme un crayon de papier, ici. Et d'essayer de pousser le graphite du bas vers le haut, ici. Et vous allez voir qu'à force de faire des retours tout doux, vous allez rendre le volume. Et là, je fais... De temps en temps, j'essaie vraiment de garder le contact juste du bas vers le haut, juste pour pousser le fusain vers le haut. Parce que si vous revenez vers le bas, ça va faire des traces, des fois. Et là, ça peut prendre un petit moment. Et ça peut prendre un petit moment et quelques allers-retours. Mais quand vous en avez besoin, vous pouvez faire des allers-retours pour aller plus vite, d'accord ? Mais quand vous voulez être sûr d'avoir un beau dégradé, vous utilisez votre estompe. Et on pourra redéfinir aussi les contours tout à l'heure. Parce que les contours, vous avez vu, là, ils vont... Si vous dépassez un peu, c'est pas grave. Parce que, qu'est-ce que je pourrais faire tout à l'heure ? Je pourrais revenir avec une gomme électrique ou une gomme dure pour retravailler les contours. Donc, il n'y a absolument pas de problème que vous utilisiez un estompe et que vous dépassiez. D'accord ? Donc, ici, on continue. Voilà, il faut qu'il se calme, ouais. Il a pris de la cocaïne ou quoi ? Donc, laissez-vous toujours une marge pour retravailler les valeurs plus sombres par la suite. Parce qu'on finit souvent par les valeurs sombres. C'est... Ça peut devenir une règle, un bon principe de finir par les valeurs sombres. Voilà, il dessine super vite, hein. Waouh ! Voilà, la première couche est passée. Maintenant, si ça ne suffit pas, vous reprenez votre crayon HB et vous revenez tranquillement sur les zones que vous voulez voir un petit peu plus sombres. Donc, faites attention, par contre, à partir de maintenant, parce que le graphite commence à être un petit peu plus ancré, mais la matière est déjà sur place. Donc, il y a juste à rajouter un tout petit peu dans les zones que vous désirez rajouter de la valeur, ici. Et encore une fois, si vous dépassez, ce n'est pas trop grave, mais allez-y progressivement, ici. Et ne travaillez que sur les valeurs que vous devez renforcer, tout simplement. Donc après, vous pourrez repasser un coup d'estompe, il n'y a aucun problème avec ça. Là, je vois encore la ligne du dessous avec le 3H, qui est bien aussi avec le 3H, c'est qu'on voit exactement ce qu'on dessine. Des fois, on a un petit peu de... Alors, si vous gribouillez trop, ça va se voir, mais si c'est juste un trait ou deux, on va voir encore la construction en dessous. Alors, sur la caméra, je ne sais pas si vous la voyez, mais peut-être pas, mais moi, devant, là, je vois exactement ce qu'il se passe, là. Donc, ici, quand ça s'affine, bien sûr, vous allez affiner le tout. Ne faites pas ça de la même taille. Et quand vous allez vous rapprocher du plus gros volume, ici. Voilà. Et là, je vois que mes volumes en bas sont... Mes valeurs en bas sont un petit peu trop claires, donc je reviens dessus. Voilà. Ce que je suis capable de faire avec le HB, OK ? Donc, je vais essayer de foncer encore un petit peu plus au milieu, ici. Cette fois-ci, je ramène mon doigt un petit peu plus par là, et là, je vais foncer un petit peu plus. Ici, là, ça va être plus facile pour moi d'appuyer. Donc là, j'appuie vraiment plus franchement ici, au niveau du Terminator. Vous avez vu que le design de la lumière est toujours présent. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que vous avez bien suivi vos étapes et que vous avez été progressif. Si vous essayez de trop faire de choses à la fois, vous allez certainement vous planter. Donc, faites très attention. Allez-y progressivement, surtout si c'est la première fois que vous faites ce travail-là. Et... Vous pouvez vous aider aussi. Là, je fais ça sans référence parce que c'est des formes simples. Mais si vous avez besoin de vous aider de formes 3D et tout, n'hésitez pas à aller chercher sur Internet et à faire ça d'après référence. Peut-être que votre compréhension de la lumière est peut-être pas encore assez forte pour faire ça de tête sur n'importe quelle forme. Ou alors copier ma forme à la limite. C'est pas interdit non plus. Mais comprenez ce que vous faites par contre. Voilà. Donc, on arrive à la fin du rendu de Terminator. Je vais rajouter un petit peu de... De valeur ici. Il ne faut pas que les valeurs en haut soient plus fortes que les valeurs qui sont dans la partie sombre ici. Donc, si les valeurs claires là-haut sont un petit peu trop claires, rappelez-vous, je peux venir avec mon pad ici et enlever un petit peu de valeur ici. Ok ? Donc, je vais faire ça sur le dessus de la forme pour donner l'impression que c'est un petit peu plus clair là-haut. Et si je veux vraiment enlever des valeurs et mettre un reflet, je vais venir avec mon... Avec ma gomme électrique ici. Je vais faire ça rapidement, je vais pas m'embêter. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire ça. Après, on peut revenir avec les stompes évidemment. Donc, si vous avez envie de revenir avec les stompes, alors faites attention. On va juste enlever quelques... Quelques contours du reflet ici. On va flouter un petit peu le reflet. Donc, l'estompe aussi, c'est bien pour flouter un petit peu les bords ici. Voilà. Et vous pouvez finir votre forme ici. Soit, si vous voulez vous laisser une partie claire, enfin un fond clair, vous allez pouvoir revenir avec la gomme électrique ou une gomme dure ici. C'est mieux la gomme électrique pour ce genre de travaux ici. Donc, pour bien définir les contours. Voilà, n'hésitez pas à faire tourner votre feuille. Là, je ne fais pas tourner ma feuille parce que c'est difficile pour moi de, à la fois de filmer et de tourner la feuille. Mais n'hésitez pas à bouger autour de votre table si besoin, si nécessaire. Ok ? Donc, de ce côté-là, on va laisser un liseré clair, un fond clair. On va bien... Moi, je ne fignole pas trop, mais vous avez compris le principe ici. Si vous êtes allé trop loin, vous pouvez revenir avec l'estompe ici et remplir certaines parties. Il n'y a aucun problème d'utiliser l'estompe quand elle est imprégnée de graphite. Ici et ici. Et sur la partie haute, pour bien contraster, on va utiliser le graphite. Donc, ici, mon angle, je vais devoir me déplacer un peu par rapport à mon papier. Mais vous avez vu, si vous venez remplir le fond ici avec une valeur un petit peu plus simple, vous allez mettre en évidence la partie claire de l'objet. Et les valeurs plus claires vont ressortir plus facilement. Donc, c'est un bon moyen de mettre en valeur vos objets, vos personnages, etc. Donc, ça, c'est bien sûr, c'est plus de la composition qu'autre chose. Mais ça peut servir, ce genre de technique. Et si vous voulez faire un fond uniforme, vous pouvez estomper, il n'y a aucun problème. Donc là, je vais revenir avec l'estompe, juste pour vous montrer que l'estompe est efficace pour les fonds. Ici, il n'y a plus besoin de fond sombre ici. Je vais juste rester là. Je pourrais vraiment aller plus loin au niveau du fond. Là, j'ai juste fait un fond à 3, 4 sur 10, quelque chose comme ça. Et maintenant, je prends mon estompe ici et je vais homogénéiser un petit peu le tout. Ça fait un espèce de flou photographique en arrière. Et ça vous permet aussi de définir bien comme il faut les contours ou pas. Ou si vous avez envie de faire des contours un petit peu flous pour donner un petit peu plus de profondeur, vous pouvez. Ça peut faire son petit effet. Évidemment, comme la dernière fois, vous pouvez ajouter, si vous trouvez que les contrastes ne sont pas suffisants, vous pouvez ajouter une fois que la hiérarchie de valeur est établie. Donc une fois que votre nuancier est fait, que vous savez exactement ce que vous allez faire, vous pouvez utiliser un crayon 3B, par exemple un crayon un petit peu plus gras, pour aller un petit peu plus loin dans vos tests. Voilà grossièrement comment estomper et à quoi ça sert. J'espère que ça a été utile pour vous. Toi aussi, t'as quelque chose à ajouter ? T'as oublié de parler des techniques avec la gomme de pain, non ? Oui, c'est vrai. Oui, j'ai oublié d'en parler. Ça fait déjà pas mal d'informations pour aujourd'hui, mais on pourra en parler pour une prochaine fois. Ça marche pour toi ? Oui, on va se quitter alors. Oui. A plus, les amis. A bientôt. Sous-titrage MFP.